Et ça, c'est ce que je défends, où les deux positions précédentes ne sont pas acceptables, qu'aucune solution satisfaisante n'a été trouvée au conflit. Et on peut, dans ces cas-là, considérer que la destructivité a été trop importante et que, soit qu'elle ne puisse pas s'exprimer envers l'objet, soit qu'elle soit portée à se diriger vers le moi lui-même, la haine de soi conduit à l'autodestruction. Et c'est à ce moment-là que la solution narcissique négative prend le dessus pour amener le sujet à, je dirais, toujours réduire davantage son potentiel de vie. Le narcissisme, finalement, quand on en parle, dans les termes dans lesquels les gens parlent, on reste dans une dimension, dans une dimension qui atteint rarement au tragique, si vous voulez, de la même manière que l'Égypte, ou des problèmes qui sont liés à la destruction. Et c'est pour ça que c'est facile à adopter. Mais, évidemment, quand on met en avant le narcissisme négatif, qui n'est que l'application de la théorie de la pulsion de mort au narcissisme, eh bien, là, on soulève beaucoup plus de difficultés. Je pense que dans les grandes catégories de pensée de la psychanalyse, on n'a pas assez fait attention à une distinction qui, moi, me paraît tout à fait majeure. On a opposé les formes d'organisation aux formes de désorganisation type chaos. On pensait essentiellement à la psychose. Mais, à mon sens, je crois qu'il y a lieu de distinguer entre le chaos et le néant, où ce sont deux problématiques différentes, où là, ça n'est pas, je dirais, une sorte d'excès de vitalité qui n'arrive pas à être contenue par des structures qui vont pouvoir permettre qu'on en fasse quelque chose, et que, bon, c'est l'anarchie des pulsions sexuelles. Le néant, c'est autre chose. Et, on le voit, que l'un puisse servir de défense à l'autre, je ne dis pas que le néant cherche à se défendre contre la potentialité d'un chaos qui est derrière, je veux bien, mais le néant existe pour lui-même. Il y a plus d'une moitié de la planète qui vit avec des critères de ces valeurs-là. La pensée extrême orientale, qui place le néant à une position centrale où on peut dire que la pensée occidentale ne l'a jamais réussi à le situer. si j'ai cité le néant, c'est pour essayer de donner une justification qui ne soit pas uniquement clinique, mais qui montre que là aussi, cela peut répondre aux valeurs de certains peuples, que cette tendance vers le zéro, vers la néantisation des investissements, vers le détachement des investissements, ça fait partie du psychisme dont nous sommes tous faits. Et donc, certains, pour des raisons historiques, géographiques, culturelles, peuvent faire des valeurs, alors que chez d'autres, elle apparaît comme le résultat d'une certaine faillite face à ce que l'existence vous apporte par rapport à la façon dont on est fabriqué.